Alors, il me fait plaisir de vous présenter un projet dont nous sommes particulièrement fiers en Outaouais. C'est un projet qui est naissant. Il vient tout juste d'être, disons, d'être compilé et comment on dit, on vient juste de s'entendre sur les formalités de ce projet-là. C'est un petit projet, mais je pense qu'il y a, il va y avoir, il y a le potentiel d'y avoir de belles retombées. Alors, Cindy, je te cède la parole. Merci. Donc, on pourrait peut-être commencer par le début. Afin de promouvoir l'appui au sein de l'établissement, nous avons transmis l'appui Lettres Outaouais à tous les intervenants. Et ce qui en est ressorti, c'est les intervenants sociaux, ils ont approché leur gestionnaire en disant « Wow! Comment faire bénéficier à l'ensemble de nos proches aidants auprès de nos aînés qui sont suivis au siti en domicile? » Puisque de cette discussion-là, deux préoccupations sont ressorties. L'importance de rejoindre le proche tôt dans sa trajectoire d'aidant. Ainsi que, est-ce possible de convertir l'aidant en dormance en aidant averti? Et de notre côté, vous allez m'excuser, je ne suis pas habitué avec le bouton. De notre côté, on est bien intrigués avec cette notion par le fait que le proche aidant a une difficulté à s'identifier comme proche aidant. Et pour se l'expliquer, on utilise l'ancrage conceptuel issu du comité des pratiques prometteuses. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui vont reconnaître la phase 1 ici, qui est dans la trajectoire de l'aidant. Dans la phase 1, il y a une entrée dans le rôle du proche aidant. Alors, on commence à céder notre autre rôle. Ici, on l'a identifié comme conjoint. Et on devient plus aidant tout à coup. Alors, j'ai une petite anecdote que j'aimerais partager à ce moment-ci. Lors du Salon de la femme d'Outaouais il y a quelques semaines, dans la première journée, j'étais carrément découragé. Je me dis, voyons, il y a passé comme 5000 personnes devant moi, puis il n'y a personne qui est proche aidant dans toute cette gang de personnes-là qui sont ici aujourd'hui. Ça ne se peut pas. Mais la question était toujours, êtes-vous un proche aidant? Non, 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 moi. Non, merci. Les gens ne veulent pas rien acheter. Non, merci. Non, merci, bon passe. On avait un kiosque, c'est pour ça qu'il nous avait été donné, puis c'était comme la meilleure place en ville. Et puis, le lendemain, on a commencé à regarder ça d'un oeil un petit peu différent. On a dit, qu'est-ce que ça fait si on posait la question? Est-ce que vous aidez un aîné? Ou est-ce que vous avez des parents qui sont encore en vie et vieillissants? Complètement différents. Et à ce moment-là, ça devenait très facile d'offrir l'appui-lettre, de dire, bien écoutez, ça, c'est fait exprès pour vous, puis s'ils aimaient le recevoir, bien écoutez, remplissez le landau de cette petite carte-là, j'ai un coup d'œil. Bien oui, on va prendre ça, je vais l'amener avec moi. Je peux-tu en avoir une copie pour ma sœur? Voilà. Totalement différent. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans notre expérience, les gens évoluent graduellement d'une phase à l'autre et on devient de plus en plus aidant, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte très, très vite. Alors, il arrive un moment donné où on devient vraiment un aidant. Il faut tout connaître, il faut tout savoir, il faut accompagner mon père, ma mère, chez le médecin, etc. Alors, le rôle évolue et jusqu'à temps qu'on se ramasse avec de l'épuisement, de l'isolement, voire même considérer la fin de la cohabitation. Et finalement, en hébergement, les rôles se renversent un peu. Nous, quand on reçoit des appels à la ligne Info-Aidant, c'est là. C'est toujours là. L'aidant est fatigué, il est au bout, il cherche à avoir de l'aide. Ce qu'on veut vraiment créer, c'est d'avoir un téléphone là, entre deux et trois. Et comment est-ce qu'on vient à bout de faire ça? Bien, ce qui est arrivé, ce qui est ressorti de l'expérience du C3S, ça nous a allumé. Je te laisse continuer. Donc, la volonté étant de changer le point d'ancrage de l'aidant dans sa trajectoire. Donc, ce qui nous amène à une réflexion de comment interpeller un proche aidant qui ne se considère pas comme un proche aidant. Le soutien des proches aidants d'un aîné qui reçoit des services au soutien à domicile. Comment bien jouer ce rôle? Comment assurer une transmission d'informations pertinentes sur ce rôle? Ainsi que, est-ce possible d'offrir un service d'appoint à long terme qui mènera vers une relation de confiance? Donc, c'est les réflexions qu'on a mis à la base dans l'élaboration de cette collaboration. Brièvement, j'aimerais vous présenter l'appui-lettres. Alors, pour nous, ce qui était important, c'est que l'appui-lettres en Outaouais soit vraiment un outil pour le proche aidant. Au début, on avait comme un mélange d'idées. Il faut que ça soit bon pour le réseau des partenaires. Il faut que les organismes se reconnaissent. Après ça, on a dit non, on va y aller directement au proche aidant parce qu'il y a très peu de services organisés pour les proches aidants en Outaouais. C'est une particularité chez nous. On a fait le lancement en septembre 2013. Alors, on vient de publier notre septième numéro. Et puis, l'idée était vraiment, malgré tout le restant, le contenu qu'on veut partager, l'idée était vraiment de rejoindre et de maintenir contact avec le proche aidant. Alors, c'est une stratégie de fidélisation qu'on essayait de mettre en place à toute fin de pratique. Alors, les objectifs de l'appui-lettres permettent d'identifier précocement le proche aidant, offrir de l'information qui est simple, qui est variée, qui est continue. Alors, c'est vraiment pour pousser le développement des connaissances des individus, les informer sur les services qui sont disponibles aussi, surtout parmi les organismes communautaires parce que c'est très méconnu. Et ensuite, contribuer à briser le sentiment d'isolement. Il y a des gens qui nous disent que le fait de recevoir l'appui-lettres, c'est comme « je ne suis pas le seul », évidemment, ils font quelque chose de spécial. Alors, et puis aussi, c'était pour aider l'aidant à mieux se préparer dans son rôle. Si on le rejoint assez tôt, il va être mieux préparé. Le contenu, très vite, information, formation, il y a toujours une thématique. Alors, ça peut être les pertes cognitives, ça peut être la culpabilité, prévenir les chutes, etc. Il y a aussi une petite section qui s'appelle « les petites recettes ». Alors, c'est notre CPA, Marie-Étou, Dialo, que je salue d'ici. Marie-Étou a découvert un endroit sur un site Web et a demandé la permission d'utiliser des petites recettes. Alors, c'est des petits trucs et astuces qu'on peut apprendre dans notre rôle de proche aidant. Et ensuite, il y a la présentation d'un organisme sur le territoire qui offre des services. Alors, ça ne s'applique pas nécessairement à tous les proches aidants, dépendant des territoires où ils sont, mais ça donne un sens de ce qu'il y a dans la communauté. Et finalement, il y a une petite section « nouvelles et événements », ça peut parler de conférences, on annonce des formations qu'il peut y avoir, des sessions d'information, etc. Alors, dans une dernière partie de la pulette, c'est le partage et la sensibilisation au rôle. Et puis, dans ça, c'est vraiment, il y a toujours une histoire ou un témoignage d'un proche aidant ou une entrevue d'un proche aidant. Et parfois, on se permet d'échanger sur des bons coups. Alors, vraiment, ça nous amène à notre thème qui est vraiment de rejoindre le proche aidant en toute douceur. Donc, depuis l'implantation de la diffusion de l'appui de lettres et les rétroactions reçues, le constat qu'on peut faire, c'est l'avantage, justement, d'une approche tout en douceur. C'est beaucoup moins confrontant. Donc, comme Jean-Yves mentionnait tantôt, au niveau du questionnement « Êtes-vous une proche aidante ou aidez-vous une personne aînée? » change complètement la donne au niveau du projet. La personne, les gens ne sont pas étiquetés proches aidants dès le départ. Ça facilite la prise de conscience tout en douceur et à son propre rythme. Les personnes demeurent branchées à une source d'informations pertinentes, intéressantes et à jour. Et ça permet de le faire aussi où la personne se sent le mieux, soit chez elle ou ailleurs, mais vraiment en respectant ses capacités individuelles d'assimiler aussi et de l'émergence que je suis peut-être aidant. Donc, à ce moment-là, de trouver un endroit où il va se sentir et être appelé à intervenir avec l'appui. Possibilité de partager l'infolette avec d'autres personnes de son milieu, d'autres proches, aussi susciter des échanges. Ayant apprivoisé l'appui, l'aidant appellera la ligne info-aidant, comme on dit, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, quel est l'avantage pour l'appui outaouais? Vraiment, de repérer le plus grand nombre de proches aidants possible. Ça, c'est vraiment au fond de ce qu'on veut essayer de faire par ce projet et par ce genre d'appui-lette qu'on veut mettre devant les proches aidants. Ça permet aussi une consultation ou des sondages auprès des proches aidants. On se pose toujours la question, qu'est-ce que le proche aidant a besoin? Et c'est très difficile d'y répondre parce que, comme je vous disais tantôt, on n'a pas d'organisme qui offre des services spécialisés pour les proches aidants. On n'en avait pas sur le territoire vraiment, sauf à un endroit ou deux. Et encore là, c'était partiel et c'était souvent coupé en termes de continuité de service. Et l'autre chose aussi, c'est que ça implique les organismes communautaires. Ça lui donne un rôle important. Nos partenaires se font un plaisir de transférer la pulette. D'ailleurs, on en fait toujours des copies d'extra pour qu'ils puissent en avoir dans leur bureau à tous les mois. Et ça implique les partenaires multiplicateurs dans la diffusion. Les multiplicateurs, ce sont les autres organismes, les associations de retraités, la FADOC, etc. Il y a environ 4000 redistributions formelles à travers ces différents agents multiplicateurs. Alors, ce sont là les avantages pour l'appui. Alors, si on s'imagine une entente de collaboration entre le SAD du C3S de Gatineau et l'appui Outaouais, on pense gagnant-gagnant, oui, mais d'abord et avant tout, on pense donnant-donnant parce que les intervenants ont été les premiers à réagir. Et de notre côté, on voulait donner à nos proches aidants. Alors, un point de départ en commun, vraiment, a émergé. Alors, d'un côté, on a l'appui, naturellement, qui veut aller de la phase 5 à la phase 2 pour être en contact avec les proches aidants, pour les encourager d'appeler la ligne. Et d'un autre côté. Au C3S, dans le continuum d'intervention, on veut davantage promouvoir la notion de la prévention qui est souvent, pour ceux qui sont dans le réseau de la santé, escamotée parce qu'on est souvent en urgence. Donc, d'où là, quand on arrive, autant les aidants que nos usagers peuvent faire des choix informés pour chacun leur bien-être et leur qualité de vie. Donc, on arrive, si on veut visualiser, le constat qu'on fait, c'est une représentation graphique de chacune des entités avec une collaboration respective. Et à force de se consulter, on voit le rapprochement via des différentes tables de concertation ou même de, davantage se parler, les bienfaits d'une collaboration entre les deux établissements. Toutefois, la visée de cet entente de collaboration est vraiment une notion intégrée qui permet une intervention précoce, qui permet de mieux outiller plus de proches aidants face à leur qualité de vie. On peut voir à ce moment-là, c'est davantage un maintien à domicile de qualité, mais pour tous. Donc, le but de l'entente de collaboration est assez simple. Donc, il s'agit de la transmission de noms et coordonnées postales ou électroniques de proches aidants d'aînés dont l'usager est suivi par un intervenant du soutien à domicile ou en attente de services pour différents volets chez nous afin qu'ils puissent recevoir l'appui libre. Donc, je pense que toute notre entente se résume peut-être à un petit paragraphe, mais c'est d'une grande portée. Donc, tout d'abord, l'objectif, c'est abonner les proches aidants aînés à l'appui lettre outaouais pour ensuite développer des liens productifs entre les intervenants du C3S et l'appui, faire connaître d'autres sources d'informations pour combler les besoins des proches aidants, prévenir l'isolement et l'épuisement du proche aidant et pour en arriver ultérieurement à susciter l'émergence d'un pouvant d'agir des proches aidants. Alors, les bénéfices de cette collaboration pour le proche aidant, évidemment, je pense que vous avez probablement à reconnaître tout de suite que ça peut faciliter l'appropriation en douceur du rôle de proche aidant. C'est une source d'informations sur les services. C'est la reconnaissance et le respect de la diade aidant-aidé. Et la personne qui se trouve dans cette situation-là va sûrement réagir de façon positive, l'aidant qui se trouve dans cette situation. Un élément positif d'intervention qui favorise le partenariat aidant-intervenant au C3S parce que souvent, on est focussé sur l'usager, on oublie le proche aidant, on n'a rien à lui offrir. Tandis que là, l'intervenant a quelque chose qui peut offrir au proche aidant aussi, il l'amène dans l'intervention. Alors, les avantages de la collaboration pour les deux, maintenant. Oups, excusez-moi. Donc, on peut voir dans cette vision intégrée-là, l'avantage, c'est que ça contribue à la reconnaissance du rôle important et essentiel de l'aidant pour l'aider et l'aide à l'appropriation de ce rôle. Il contribue au soutien de la diade aidant-intervenant du soutien de domicile et permet à l'aidant d'être partie prenante du plan d'intervention de l'usager et vraiment une compréhension vraiment étroite de la situation. Favorise le développement du réseau local de services au bénéfice de la collectivité et confirme l'importance de la table de concertation, si ça n'est pas chez nous, de notre réseau local de services. Il rapporte les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux au monde communautaire, au réseau communautaire. Et, comme vous pouvez voir, le dernier petit point, c'est un point de départ pour d'autres occasions de partenariat. Et voici ce qu'on s'est donné comme indicateur de résultat. Nombre de références reçues annuellement pour l'appuilette, on va les identifier séparément. Nombre d'appuilettes distribuées par année. Le nombre d'aidants référés ayant demandé de l'interruption de la livraison. Alors, est-ce qu'ils continuent d'être intéressés à recevoir? Et le nombre d'aidants qui sont devenus membres de l'appui outaouais suite à l'abonnement à l'appui-lettre. Défi d'implantation. Intégration du processus de référence systématique auprès des intervenants du SAD. Ça peut sembler facile, mais à quelque part, c'est une nouvelle culture. C'est du changement. Je pense que quand on parle aux intervenants individuellement, on se rend compte qu'ils veulent tous le faire, mais que ça fasse partie automatique des choses que l'on fait, c'est probablement un bon défi. Le suivi des intervenants du SAD auprès de l'appui par rapport au changement de statut de l'usager. S'il arrive quelque chose, à un moment donné, on reçoit un appel à la ligne Info-Aidant et on sait que cette personne-là a été référée à l'appui-lettre. Pour recevoir l'appui-lettre, on a comme un pont qui se fait entre la conseillère proche-aidant et l'intervenant, ce qui fait en sorte qu'on peut entourer la personne un petit peu mieux que si on était juste toute seule. L'impact du roulement de personnel au C3SG sur le suivi des dossiers à l'appui. Évidemment, s'il y a des changements, il faut savoir qu'il y en a eu. Comment est-ce qu'on va être capable de suivre ça? Ce n'est pas évident comme c'est là. Il y a la compilation des statistiques par l'appui outiaouais. On pense qu'on est capable d'y arriver, mais ça demande des changements dans nos façons de faire. Et l'identification de la provenance des abonnements, celui-là, je pense qu'on l'a, mais on doit mettre des choses en place pour le faire automatiquement. Naturellement, il y a le coût des envois postaux parce que plusieurs personnes veulent les recevoir par la poste. Donc, on en arrive finalement à, ensemble, vers un changement de paradigme. Comme on disait tantôt, on est beaucoup axé sur le soigner et le guérir et la prévention, malheureusement, ne prenait pas beaucoup de place. Donc, c'est vraiment, à ce moment-ci, si on peut visualiser un changement de paradigme, lequel est visé chez nous en Itaouais. Donc, merci beaucoup. Merci.